C'est ce que j'ai évoqué à l'Assemblée Nationale et le pouvoir exécutif et le gouvernement qui a travaillé. On a fait la session ordinaire et unique au mois de juin. Au mois de juin, au mois de juin, il y a des conseils de l'Assemblée Nationale. Il y a un parti de dialogue politique. Il y a des forces de vie et des sociétés civiles. Il y a un point d'accord. Il y a un point d'accord. Il y a un point d'accord avec la classe politique. Il y a un point d'élection en février 2024. Il y a un point d'élection pour permettre l'élection. Il y a un point d'élection dans des conditions paisibles. C'est ce que je pense. Le président de la République a un projet de loi. Il y a un projet de loi qui indique l'Assemblée Nationale. Il y a une session extraordinaire. Nous députés, le président de la République, il y a une session par décret. C'est ce qu'on a fait. Il y a une session pour pouvoir examiner le projet. Il y a un dialogue politique. Pour pouvoir le transcrire dans la constitution et dans le code électoral. En 1987, il y a un article qui a organisé le pouvoir de dissolution. L'Assemblée Nationale et le gouvernement, c'est vrai que c'est la séparation des pouvoirs. Mais quand il y a deux organismes, il y a une possibilité de sanctionner quelqu'un. L'Assemblée Nationale a des motions de censure. Donc, il faut sanctionner le gouvernement. Si le gouvernement ne répond pas suffisamment à l'aspiration de la population, il y a une crise. L'Assemblée Nationale a ce qu'on appelle la motion de censure. Dans le cadre de l'équilibre des pouvoirs aussi toujours, le gouvernement a aussi un pouvoir de sanction sur l'Assemblée Nationale. Ce qui est le pouvoir de dissolution. Il y a deux pouvoirs qui doivent être équilibrés. Alors, ce qu'on pense, c'est que le pouvoir de la motion de censure n'est pas encadré pendant deux ans. Alors que le pouvoir de dissolution n'est pas encadré pendant deux ans. Madame, aujourd'hui, l'Assemblée Nationale a eu une possibilité, dès l'ouverture d'une session, le gouvernement a fait une motion de censure. Comme je l'ai dit, quand le Premier ministre Amadou, nous avons fait un gouvernement, il y a une motion de censure. Il y a deux ans au gouvernement. Et comme le pouvoir, il doit être équilibré. C'est-à-dire qu'il y a une motion de censure, il doit être équilibré. Surtout que, je pense qu'il y a deux ans à l'Assemblée Nationale de fonctionner. J'ai un blocage, un dysfonctionnement, j'ai une crise. Il y a un président de la République qui est garant du bon fonctionnement des institutions pour intervenir. Je pense qu'il y a une anomalie. Effectivement, le bien-fondé de la réforme n'est pas contesté. Parce qu'il y a une réforme, il doit être profite de ça, pour pouvoir encadrer aussi le pouvoir de dissolution. Parce que le pouvoir de dissolution, c'est la constitution. À part les deux ans d'encadrement, aujourd'hui, le président Bouffalo peut organiser l'élection deux jours après, il doit être dissous de l'Assemblée Nationale. Et cela, nous devons profiter de la réforme pour pouvoir régulariser cela. Nous savons qu'on a encadré le pouvoir de dissolution comme nous avons encadré la motion de censure. Malheureusement, Tchao Bibarine a commencé par notre groupe. Parce qu'il faut dire quand même que notre groupe, c'est un groupe de démocrates, d'hommes libres et de députés libres. Quand le président nous a reçus, on lui a fait part de nos préoccupations par rapport à la réforme. Il a pris bonne note de ça. Nous avons continué les discussions avec le ministre Cardeso pour voir dans quelle mesure faire une bonne réforme. Une bonne réforme, c'est une réforme qui est conforme au progrès démocratique, à nos aspirations démocratiques. C'est-à-dire que nous devons que le président, même sur les réformes, sur le plan du bien-fondé, il y a une bonne discussion parce que la réforme, nous devons faire, nous devons encadrer davantage le pouvoir de dissolution. Mais, il y a peut-être que le débat se pose en termes d'opportunités. Effectivement, le président nous a écoutés. Il a écouté aussi certains députés de l'opposition parce que le président, il a écouté la société civile, ce qui est tout à fait normal. Et finalement, il a donné les instructions au ministre Garde des Sceaux de retirer l'article 87 de la réforme qui est engagée. Ce qui est une bonne chose, ça nous permet justement de nous concentrer davantage sur les résultats du dialogue national pour pouvoir faire une session extraordinaire dans des conditions de paix. Surtout qu'à la base d'une réforme, il faut quand même réussir la communication. et apparemment, cette communication était un peu mal engagée. C'est ce que le président Tantounet, quand nous recevons, il a voulu coupler l'élection. Il a voulu coupler Il a voulu coupler les solutions. Il a voulu appliquer les solutions. C'est ce que le président est venu. Il est normalement de laisser tout l'arsenal, toutes les manettes. Il a voulu coupler l'opposition ou le pouvoir parce que Dieu sait qui est le président. Mais la générosité, c'est pour dire qu'il faut que le président soit venu et qu'il puisse le nettoyer afin qu'il puisse le nettoyer afin qu'il puisse apprécier ce qu'il faut et qu'il puisse le faire dans un délai qui est raisonnable. Parce qu'il faut qu'il faut que le président en septembre et qu'il puisse l'assemblée. Le président Bignot s'est venu en avril et qu'il s'est venu en cinq mois. Il s'est venu en trois mois pour organiser l'élection. Après, il s'est venu sur un mandat de cinq ans pour l'année électorale. Il doit pouvoir travailler dans des conditions de sérénité. Mais ça n'a jamais été question de coupler les élections. Je peux vous le confirmer. Le président l'a dit en présence de 82 membres du groupe. Et donc, nous devons apprécier les élections. Pour appliquer le membre, nous ne pouvons coupler les élections. Il n'y a que lui qui peut l'appliquer pour coupler les élections. Nous devons apprécier ce que nous savons la Constitution actuellement. En l'état actuel, nous installons une législature où on ne peut pas dissoudre la législature avant deux ans. Donc, ça veut dire quoi ? Cette législature a été installée en septembre. finalement, deux ans c'est au mois d'août ou septembre. Donc, il n'y a pas qu'elle peut nous dissoudre l'Assemblée nationale. C'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. C'est la Constitution de 2001. C'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. le président. C'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. Le candidat idéal qui va faire le consensus au sein de Bernaud, qui va faire le consensus au sein de notre parti, l'Alliance pour la République. Donc, il y a des candidats qui ont déclaré. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Je pense que le président sait tous. Parce qu'ils ont travaillé avec eux dans des conditions très étroites. Ils peuvent apprécier les personnalités des uns et des autres. Ils vont aussi mettre en avance cela. C'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire le consensus fort. Ils peuvent gagner l'élection. C'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. Il y a beaucoup de candidats qui se sont déclarés. Mais ce qu'ils veulent, c'est que les candidats ne sont pas déclarés. Donc, maintenant, il va faire peut-être à son niveau le meilleur choix. Tout le monde a un choix pour aller en campagne. Parce que je pense qu'ils ne peuvent pas les présidents, qu'ils ne peuvent pas les présidents. C'est ce qui est l'idéal pour nous permettre de garder les chances de victoire. Tout le monde. Incha'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...